Bonjour à tous et à toutes, alors nous commençons ce matin une nouvelle série de prédications, c'est les « Je suis » de Jésus, c'est « Je suis » que Jésus a pu dire, et ce matin c'est « Je suis le bon berger ». Alors, dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Alors, ce matin, ça va être une histoire de moutons et de bergers, d'accord ? Alors, tout de suite, je vous mets au parfum, les moutons, c'est nous, d'accord ? Et le berger, c'est Jésus. Donc la première partie de la prédication ne va pas être tellement sympathique, en fait, envers nous. Vous avez déjà croisé des moutons ? Voilà, ok. La deuxième partie est un peu plus sympathique, parce qu'on parle du Seigneur Jésus, donc là, c'est toujours tout de suite plus glorieux. Mais la première partie, enfin bon, voilà, vous êtes prévenus, donc si vous voulez aller boire un café pendant la première partie, allez-y. Mais bon, il n'y a pas de mur, donc vous allez entendre quand même. Voilà. Donc ceci étant dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est ce que nous dit le Seigneur Jésus. Et une première remarque, c'est que Jésus dit « je suis le bon berger ». Ça sous-entend qu'il y a des mauvais bergers. Effectivement. Voilà. Et si on ouvre les yeux un petit peu aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a plein quand même. Voilà. Et d'ailleurs, Jésus le dit dans Jean chapitre 10, toujours. En vérité, je vous le dis, « Celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand ». Il est gentil Jésus, moi je n'aurais pas dit ça, mais bon. Voilà. Jésus parle de notre ennemi spirituel, qu'on appelle Satan, ou le diable, ou appelez-le comme vous voulez, il a plein d'autres noms. Et d'autres noms qui sont très sympathiques aussi, enfin qui le rendent sympathique. Et ce personnage déteste Dieu, et déteste les enfants de Dieu, et donc va faire tout ce qu'il peut pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc vous savez peut-être ce que c'est. Et sa mission est de voler. C'est un brigand. Sa mission est de détruire tout ce que Dieu aime. Sa mission est de faire du mal. Et on peut voir tout ce qui est détruit dans notre monde. Notre monde est en train de s'auto-détruire. Mais on sait bien que d'ailleurs tout ça, il y a cette puissance du mal qui est là. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de différentes choses, de maladies, mais encore bien d'autres choses, ou de mariages qui sont en difficulté, ou d'enfants qui prennent de mauvaises décisions. Et on sent bien que derrière, il y a quelqu'un qui est plus grand que tout ça. Et ce quelqu'un, c'est cet ennemi, ce brigand, ce voleur qui est là. Et c'est la mission de notre ennemi spirituel. Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. » C'est dramatique en fait, c'est monstrueux. Mais Jésus dit, « Moi, je suis là pour, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. » Si Jésus est le berger, nous sommes ses brebis, nous sommes ses moutons. Et dans cette comparaison, dans cette métaphore-là, Alors, nous sommes ses moutons, et on va parler des moutons dans quelques instants. Mais moi, j'aime bien les animaux. Et le mouton, l'animal dont on parle le plus dans la Bible, 200 fois au moins, on parle plus que les chiens. J'aime bien les chiens aussi. Si je pouvais, j'en aurais plein. Mais ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'il faut les moyens ? Bon, bref, c'est vraiment bien de s'occuper des chiens. Et les chiens sont mentionnés 44 fois dans la Bible. Et par contre, les chats, non. J'aime bien les chats aussi. Si je pouvais, j'aurais plein de chats aussi. Voilà. Mais ce n'est pas possible non plus. Mais on ne parle pas des chats-chats dans la Bible. C'est terrible. À moins qu'on pense que les lions, c'est des gros chats. Parce que des lions, on en parle dans la Bible. Donc, pas de chats-chats dans la Bible. Chats. Et puis, bref, pour vous faire sourire avant de passer aux moutons, vous voyez ? J'essaie de détendre un peu l'atmosphère, bref. Parce que, comparé à des moutons, je trouve que ce n'est pas très facteur. Je ne sais pas si vous en avez croisé. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des randonnées dans les Alpes. Et donc, chaque été, je croisais des moutons, des troupeaux de moutons et des bergers. Et donc, j'ai pu voir ces bêtes-là d'un peu plus près. Et j'ai dormi à l'endroit où dormaient les moutons. Il fait chaud. C'est tout. Voilà. Et on est à l'abri, mais c'est tout. Ici, on est comparé à des moutons. Et c'est vrai, je ne sais pas, je continue. Bref. Vous êtes sûrement allé dans des cirques. Est-ce que vous avez vu déjà des moutons qui ont été dressés ? On voit de tout dresser. On voit des éléphants dressés, des chiens, même des chats. Pourtant, le chat peut faire faire un truc. On voit des chats dressés, tu vois. Des puces. Vous savez, des puces dressées. Les puces qui sont sur les chiens ou les chats qu'on dresse. Tu as déjà vu un mouton dressé ? Voilà. Alors, on y va. Les quatre difficultés du mouton. Voilà. La première des choses, c'est que les moutons se perdent facilement. Alors, on a dans notre imaginaire chrétien ou pas, d'ailleurs, ou judéo-chrétien, cette idée du mouton qui se perd et du berger qui va à sa recherche. Oui, mais parce qu'il se perd, en fait, le mouton. C'est ça, le problème. C'est qu'il se perd. Voilà. Esaïe 53 nous dit, nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Alors, on a cette impression que le mouton, en fait, il est avec son troupeau, et puis il se dit, tiens, et si j'allais dans ce coin-là ? Et puis, il s'en va, tu vois. Et puis, il se perd. Il dit, tiens, je vais aller un petit peu plus loin, voir ce qui se passe, tu vois. Et puis, il va encore un peu plus loin. Et puis, il continue à avancer. Voilà. Et pourtant, il sait que le troupeau est loin, et le berger aussi loin. Mais il continue à avancer, et il se perd. Jusqu'à ce que le berger, peut-être, arrive, ou alors il va mourir, en fait. Ou il y a un animal, un autre animal plus puissant que lui, qui va le faire mourir. Voilà. Alors, peut-être que plusieurs d'entre nous sont à ce point-là. On est perdu. On est loin du berger. On est loin de Jésus. On essaie de comprendre cette vie, puis on a essayé quelque chose, loin de Dieu, et ça ne marche pas. Puis on essaie encore quelque chose d'autre, loin de Dieu, et ça ne marche pas. Puis on essaie quelque chose d'autre, loin de Dieu. Puis on essaie encore quelque chose d'autre, ça ne marche pas. Et puis on essaie quelque chose d'autre, ça ne marche pas. Et on essaie quelque chose d'autre encore, tu vois. et on s'est paumé. On est perdu. Une deuxième chose, c'est que les moutons sont sans défense. Ils peuvent courir un tout petit peu quand même. Mais ils ne courent pas vite, les moutons. Ça ne court pas très très vite. Tous les autres animaux ont un système de défense. Si je pense aux chats, vous allez essayer de vous amuser avec un chat qui ne veut pas s'amuser. Voilà. Il ne faut pas y mettre la main. Un chien, c'est la même chose. Un chien, si vous l'embêtez un peu trop, ça dépend des races des chiens. D'autres animaux ont des cordes pour se défendre. D'autres animaux utilisent leur poids pour se défendre. Ou leur bec, ou leur griffe, ou leurs ailes pour s'envoler. Bref. Mais les moutons, nous, c'est un peu la même chose. On a quoi pour se défendre ? Si on est loin du berger, et si on est loin du maître, si on est loin de Jésus, si on est loin du corps de Christ, si on est loin des armes que Dieu nous donne, on a quoi pour se défendre ? des moutons sans défense. Les moutons sont très têtus. On va faire une expérience. On va voir si vous êtes des moutons. Et si je vous demandais de dire à votre voisin, tiens, il dit que les moutons sont très têtus. Donc dites à votre voisin, tiens, tu es un mouton très têtu. C'est ce que je disais. On est tous très têtus. Parce qu'il y en a peut-être deux, trois qui l'ont fait. Voilà. C'est marrant. Ça marche tous les coups. On est têtus. C'est-à-dire qu'on vous dit quoi faire et vous ne le faites pas. Moi aussi. C'est comme ce mouton tout à l'heure qui allait se perdre. Il ne fait jamais marche arrière. Pourtant, il sait qu'il est perdu. Il sait que plus il avance, plus il va se perdre. Et peut-être qu'il va tomber dans un ravin. Et bien, il continue à avancer. Et têtus. Ou ce gars qui s'enfonce dans son heure et les gens qui sont autour de lui qui lui disent « Mais au moins, il change ça dans ta vie. » Il ne change pas. Il continue. Il s'enfonce. Ou cette jeune femme qui ne comprend pas parce qu'elle se paye toujours des bons hommes. Je dis cette expression. Des bons hommes. Je dis cette expression exprès. Et elle te dit « Mais je ne comprends pas pourquoi je me paye toujours ces types-là. Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils se barrent. » Et puis tu prends du recul et tu la regardes sans la juger. et puis tu te rends compte qu'elle est comme un pot de miel sur lequel les abeilles n'ont juste envie de se poser. Ou pour utiliser une autre image, une grosse voiture allemande qui tourne avec laquelle le contact est dessus, tu vois, pour les mecs. Sérieux. Ou alors quelqu'un d'autre qui te dit « Mais je ne comprends pas, je ne m'en sors pas avec mes finances, je suis complètement déprimé. Viens, on va faire un tour au centre commercial. » Arrête ! Tu ne crois pas qu'il y a un truc à changer ? Sans rire. Têtu et un peu stupide. Et puis les moutons sont crasseux. Je mets crasseux, mais... Alors de loin, ils sont tout blancs, etc. Mais quand on s'approche un peu... Vous êtes approché d'un mouton ? Ça pue, hein. Voilà. Non, on parle de nous, en fait. Voilà. OK. C'est notre fête, ce matin ? Ouais. C'est la fête des grands-mères et des grands-pères et des papas et des mamans et puis des jeunes aussi. OK, c'est notre fête. D'accord. Oui, parce qu'autant les chats, ça passe son temps à se laver. Je ne sais pas si vous avez vu que le chat, avant d'être lavé, il s'est roulé dans la poussière ou dans la boue, tout ça. Et après, il se lave. Les chiens, ça se lave un tout petit peu. Les pattes et puis ce qu'il faut. Peut-être que d'autres animaux se lavent. Je sais que les oiseaux se lavent aussi. Bon, je n'ai pas fait le tour de tous les animaux, mais les moutons, ça ne se lave pas. Voilà. En fait, la plus honteur de ces animaux, de ces moutons, c'est une très, très bonne image de ce qu'est notre désobéissance à Dieu, de ce qu'est notre péché devant la la propreté, la bonne odeur de Dieu. Voilà une belle image que vous pouvez utiliser si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire que notre péché, ça pue, et Dieu qui est saint sans bon. Voilà. Voilà cette belle image de ce matin. le résultat, c'est que ces animaux, ces moutons ont besoin d'un berger. Et nous avons besoin de Jésus. On a besoin de lui parce qu'on est vulnérable. Sans lui, on est perdu. Et Jésus nous dit je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Extraordinaire. Alors, on va parler du berger maintenant avec quatre, au moins quatre de qualité. Et on va utiliser le psaume 23 pour ça. Et le verset 3 où il dit il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le bon berger nous guide. Il nous guide. Il nous guide. Et peut-être que ce matin, tu as une décision à prendre. En ce moment, tu as une décision à te prendre. Tu ne sais pas quoi faire. Demande à Dieu. Demande au Seigneur. C'est le berger, c'est celui qui te guide. Il veut te guider. Dans Jean, chapitre 10, le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Ici, on a cette image du berger qui arrive là où sont tous les moutons et il appelle celles qui lui appartiennent. et puis elles le suivent. Les autres non, mais celles-là, oui. Et pourquoi celles-là le suivent ? Parce qu'elles connaissent sa voix. Et c'est vrai que ça fonctionne. Étant donné que les moutons ont été élevés par ce même berger, ces moutons sont habitués à la voix de cet homme-là. La question pour nous c'est comment est-ce qu'on reconnaît la voix de Dieu ? Comment ne pas se tromper ? Alors, on entend Dieu quand on lit la Bible, on entend Dieu par les personnes qui nous entourent, Dieu nous parle dans nos rêves, Dieu nous parle par nos pensées, dans nos pensées, et comment être sûr croyez-moi quand c'est Dieu qui parle, on en est convaincu. Il n'y a pas de doute en fait. Il n'y a pas de doute possible. Quand Dieu parle, on en est convaincu. Il y a une certitude. Un jour, c'était après mon institut biblique là où j'ai reçu ma formation théologique et j'ai été reçu devant quelques autres pasteurs pour intégrer une autre union d'église que l'église baptiste et les gars ils m'ont dit comment tu es sûr que tu veux être pasteur. Et j'ai dû leur dire écoutez, en fait moi je suis certain que Dieu m'a appelé à le servir. Voilà la réponse que j'avais. J'ai cette certitude en moi que Dieu m'a appelé à le servir. Et je ne peux pas vous faire une démonstration par A plus B mais j'ai cette certitude dans mon coeur dans mes tripes que Dieu m'a appelé à le servir. Et depuis longtemps j'ai refusé cet appel pendant longtemps mais aujourd'hui c'est le moment. Voilà. Ils n'ont pas voulu de moi. Vous avez fait ? J'ai été voir les baptistes et ils ont voulu de moi. Donc je suis là devant vous. Je ne sais pas si tout le monde est content. Mais bon. Voilà. Mais quand Dieu parle tu le sais. Il y a quelque chose en toi où tu sais que Dieu te parle. C'est-à-dire ces convictions profondes. Je prends une autre image. Monsieur et madame qui sont mariés depuis un certain temps. Tu vois ? Et madame est dans le salon et monsieur est dans le garage mais madame lui parle quand même. Vous connaissez ça. D'accord ? Monsieur entend vaguement ce que madame lui dit. Étonnant. Il comprend. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Alors quelquefois bon monsieur est un peu taquin et il vient et lui fait répéter. Mais il a compris. Pourquoi ? C'est de l'ordre de l'intime. Il connaît sa voix. Il connaît son phrasé. Il connaît son intonation. Et il sait ce qu'elle est en train de lui demander parce que c'est le moment dans la journée où peut-être qu'elle lui demande ce truc-là. Tu vois ? Ou le moment de la semaine ou le moment du mois ou je ne sais pas quoi ou la saison. Je ne sais pas. Et il sait qu'elle va lui demander ça parce que ça fait un certain temps qu'ils sont ensemble et il la connaît. C'est de l'ordre de l'intime. Et avec Dieu c'est la même chose. Quand tu connais Dieu quand tu commences à connaître Dieu et quand Dieu te parle tu sais que c'est lui qui te parle. Il n'y a aucun doute possible. C'est une super nouvelle si Jésus est notre berger si Jésus est ton berger et que tu es un de ses moutons aussi stupide soit-il en fait. Mais ça vit pour toi. Il te guide. Il t'appelle par ton nom. Il te guide. Il t'appelle par ton nom. Le deuxième point c'est que le berger pourvoit toujours dans l'Op. 23 l'Éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres à partir du rage il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Est-ce que vous avez déjà vu dans un troupeau de moutons un moucher ? c'est rare en fait ça se produit mais c'est plutôt rare c'est parce que en fait ces bêtes sont très elles ont peur c'est vraiment des bêtes qui sont peureuses et elles ont besoin de trois choses pour vraiment être au repos d'abord elles ont besoin d'avoir bien mangé d'avoir le ventre plein voilà ensuite elles ont besoin de s'entendre avec les autres bêtes qui sont autour d'elles voilà donc il faut que leur communauté soit dans la paix et puis elles ont besoin de se savoir en sécurité par rapport à un danger possible possible probable à ce moment là elles peuvent se cocher il me fait reposer dans de vers pâturage que certains d'entre vous ont besoin que le bon berger entre dans leur maison pour trouver du repos pour se reposer peut-être pour les aider en trouvant une guérison peut-être pas seulement qu'une guérison physique mais une guérison du coeur une guérison de l'âme une guérison dans les relations un problème de peur aussi parce que quand le bon berger est là on n'a plus peur il me conduit près des eaux paisibles c'est quoi ces eaux paisibles ? et c'est toujours en relation avec les moutons un mouton ne va que rarement même s'il a soif s'approcher d'un torrent de l'eau tumultueuse parce que si sa laine s'imprègne d'eau il va tomber dans l'eau et il va mourir en fait parce que c'est un c'est une boule de poil en fait de laine et donc l'eau va s'imbiber dans son poil et il va mourir en fait et donc il faut que l'eau soit calme et à ce moment là il peut boire donc il n'est pas si bête le mouton quand même d'accord et Jésus est cette eau calme il veut notre repos il nous amène près des eaux paisibles pour qu'on puisse trouver cette eau qui nous vraiment qui nous comble qui nous soif il restaure mon âme ce Jésus est vraiment un berger complet il va jusqu'où dans notre au plus profond de nous et il veut guérir ce qui est au fond de toi ton âme qui est brisée peut-être qui est perdue il veut la réparer cette âme il veut la restaurer c'est vrai que quelquefois on croise des des moutons chrétiens ils croient en ce Jésus berger et quand tu regardes leur vie c'est un enfer ils sont malades dans leur famille c'est Hiroshima et ils sont dans la paix tu dis mais comment ça comment ça que toi tu arrives à être paisible comme ça mais parce que Jésus a restauré mon âme lui qui me donne sa paix pour vivre ses épreuves pour traverser ses épreuves mais le bon berger mais mon troisième point nous corrige aussi alors si on est à ce point où on doit être corrigé par le berger c'est pas une super nouvelle mais c'est important quand même parce que ça reste une bonne nouvelle parce que celui qui corrige c'est celui qui aime quand même parce que si tu corriges pas c'est que tu t'en fiches de l'autre c'est que tu ne le tiens pas qu'à de l'autre et donc si tu corriges l'autre c'est que tu fais attention à lui c'est que tu l'aimes et Job dans l'Ancien Testament avait très bien compris dans Job chapitre 5 bienheureux celui que Dieu corrige vous voyez bon ça commence c'est bizarre quoi bienheureux celui que Dieu corrige qui n'a pas de mépris pour les leçons du tout puissant car Dieu infige la blessure mais il la pense aussi même s'il meurtrit sa main guérit ensuite quand on regarde les bergers comment ils conduisent ils ont toujours un bâton ou un truc comme ça ou ils ont des chiens des chiens de bergers avec Sandrine ça fait 25 ans qu'on a le même type de chien on a un coudé collé qui peuvent être dressés comme ça une fois on a essayé on s'est renseigné pour faire dresser un de nos chiens comme ça à l'agility et je ne sais pas si vous avez vu les chiens comme ça comment ils dirigent les troupeaux mais c'est magnifique à voir mais c'est magnifique de voir comment le chien obéit aux bergers et comment les moutons obéissent aux chiens vous savez pourquoi le mouton obéit aux chiens il va dire c'est-à-dire que le chien il court comme ça il chope les pattes le mouton qui m'a rendu une fois il ne se fait pas mordre deux fois en fait et oui et oui donc il a mal donc il va là où le chien veut et donc où le berger veut que le chien etc c'est la discipline de Dieu c'est apprendre à connaître la voie de Dieu et quelquefois Dieu nous corrige Dieu nous discipline et Dieu nous met des des petits coups de bâton des petits coups de dents quelquefois oui 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 bien sûr parce qu'on en a besoin quelquefois parce que quelquefois moi je dois avouer que je suis un sale gosse en fait un enfant désoblissant et je crois ne pas être le seul nous sommes tous bien sûr et on a besoin que notre papa qui est dans le ciel nous mette une petite petite bâton de temps en temps pour nous remettre en place bien sûr Hébreu chapitre 12 sur le moment une correction ne semble pas être un sujet de joie mais plutôt une cause de tristesse mais par la suite elle a pourfuit pour fruit pardon pour chez ceux qui ont été ainsi formés une vie juste vécue dans la paix donc le berger guide pourvoi corrige et mon quatrième et dernier point c'est que le berger protège il protège le psaume 23 verset 4 verset 4 verset 5 et 6 d'abord le verset 4 quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton voilà mon réconfort l'auteur de ce psaume David ne craint rien pourtant il est dans la vallée de l'ombre de la mort ça veut dire que sa vie est en danger ça veut dire qu'il va peut-être mourir voilà ce que ça veut dire il n'a pas peur parce que Dieu est là Jésus est avec toi si tu as peur si tu es en danger Jésus veut être avec toi tu n'as rien à craindre et Jésus s'active en toutes choses pour te sauver verset 5 tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde qu'est-ce que ça veut dire étant donné que les moutons se sentent mauvais quelquefois ils se chopaient des infections les mouches venaient ponder des oeufs etc bref il y a des infections au cerveau etc et le fait de winduile leur tête l'huile est soignée toute simple Jésus veut te soigner ce qui te gratte le cerveau en fait c'est aussi simple que ça ce qui te démange toi ce qui te chatouille au sang presque à te faire mourir Jésus veut le soigner Jésus veut loindre Jésus veut te guérir de ça cette image est là c'est plus qu'une image Jésus veut le faire pour toi ma coupe déborde et là c'est une histoire de vin quand tu es à cette époque en Palestine quand tu étais invité quelque part tant qu'on te servait à boire tant que ta coupe était pleine ça veut dire que tu étais le bienvenu dès qu'on te mettait plus à boire dans ton verre ça veut dire bon mon gars rentre chez toi ça y est c'est l'heure il faut que nous on a besoin de se reposer bon en même temps c'était comme ça qu'on faisait au moins c'était clair tu vois dans le verset là ta coupe déborde tu es toujours le bienvenu chez Jésus elle n'est pas pleine ta coupe elle déborde toujours 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 tous les jours tous les jours tu es le bienvenu oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'éternel pour la durée de mes jours Jésus nous protège il nous protège nous protège ça veut dire qu'on a des problèmes qu'on a des soucis toutes choses mais ils ils veulent nous protéger ce bon berger il ne nous laisse pas tomber il donne sa vie pour ses brebis ce texte est pour nous tous qui qu'on soit où qu'on soit dans notre cheminement devant Dieu dans notre engagement ou pas avec ce Jésus berger il est pour nous tous il nous appartient à chacun de savoir où on est est-ce qu'on est perdu comme ce mouton que j'imagais tout à l'heure perdu dans ses rochers peut-être avec une patte cassée peut-être en train de excusez-moi le terme crever dans son coin peut-être qu'on est entouré de plein de gens on connaît ça la solitude quelquefois on est entouré de plein de gens mais on est seul à l'intérieur il veut venir vers toi et te prendre la main et dire non tu n'es plus seul je suis là ou peut-être qu'on a commencé notre chemin avec Christ et puis voilà on traverse une épreuve on a une décision à prendre de Dieu écoute la voix on a besoin d'un réengagement Jésus est celui qui veut te guider il veut pourvoir à tes besoins tout est besoin tout est besoin peut-être que tu as besoin d'être et ce n'est pas le plus sympa d'être corrigé par le Seigneur franchement pour pouvoir se relever après le Seigneur est aussi celui qui veut te protéger je vous invite à un temps de recueillement maintenant et de prière devant ce bon berger qui nous guide qui pourvoit et qui corrige si tu es en train de chercher Jésus simplement il est là et tu peux avec une prière de ce type là lui demander de venir dans ton coeur dans ta vie Seigneur Seigneur Jésus je te connais ou je ne te connais pas ou pas assez mais je te demande de venir habiter dans ma vie je te demande pardon pour mes erreurs de ma puanteur pour reprendre l'image de tout à l'heure je te demande pardon de ma désobéissance et merci parce que tu veux être le bon berger qui dit de ma vie qui pourvoit mes besoins qui me corrige aussi et qui me protège ou peut-être que tu as besoin de prendre une décision tu as un choix à faire d'entendre la voix de Dieu peut-être qu'il t'a parlé pendant que je parlais mais tant mieux il vaut mieux entendre la voix de Dieu que la mère c'est mieux que ça et peut-être que tu as envie de faire à Dieu cette prière Seigneur tu vois cette décision que j'ai à prendre devant ce choix parle-moi pendant ces prochains ces prochains moments qui suivent ces prochains jours pardonne-moi de mes erreurs pardonne-moi mes péchés de ma désobéissance et je veux vraiment entendre ta voix j'ai besoin que tu sois celui qui me guide et peut-être que tu es aussi quelqu'un qui est perdu et tu as besoin d'être corrigé et le Seigneur est en train de te reprendre en ce moment accepte cette correction de Jésus reconnais ta responsabilité d'ici à Jésus pour la croix ce sang qui a coulé pour effacer tes erreurs et reconnais que Jésus est ton Seigneur peut-être que tu as besoin aussi simplement de protection parce que tu te sens fragile Jésus est là plus qu'il te protège il veut te protéger c'est le berger il est là avec toi merci parce que tu continues à te révéler à nous semaine après semaine et merci pour ces images cette image toute simple presque un peu marrante que tu nous as livré ce matin avec les moutons et les bergers etc mais merci parce que ça nous parle et on comprend qui qu'on soit merci pour tant d'amour que tu nous portes pour ce repos que tu veux nous offrir quelle que soit la situation qu'on traverse quelles que soient ces difficultés qu'on traverse de quelque ordre que ce soit tu veux nous offrir du repos à travers ces difficultés merci parce que nous pouvons compter sur ta présence jour après jour seconde après seconde tu nous lâches jamais nous sommes toujours invités à ta table notre coupe déborde comme on l'a lu la vie pour nous nos erreurs pour nos péchés un jour tu as payé le prix fort sur la croix tu as pris sur toi la punition que nous méritions tous c'est toi Jésus notre berger c'est toi notre sauveur nous voulons t'honorer nous voulons te glorifier merci Jésus pour tout ça Amen Amen